Bonjour Clément, on va commencer s'il vous plait. Alors on va voir aujourd'hui ensemble le cours intitulé coccidiose intestinale plus gastrocystose et microsporidose. Donc généralement c'est des opportunistes du type digestif. C'est quoi opportuniste du type digestif ? C'est un parasite normalement qui n'est pas un pathogène pour l'homme. Mais lorsqu'il y aura un problème, une immunodépression, là le parasite devient le champignon, il devient pathogène. Là on parle d'un parasite opportuniste. Donc on va voir ensemble les opportunistes du type digestif. Et parmi les opportunistes du type digestif il y a les coccidies intestinales. Alors c'est quoi les coccidies intestinales ? Donc on est toujours dans la protozoologie, donc c'est des protozoaires, c'est des parasites unisulaires, possèdant une seule cellule, et qui sont représentés essentiellement par les quatre, donc les coccidies fréquentes chez l'homme. Il y a quatre coccidies, essentiellement il y a il y a sarcosystis, et il y a cyclospora caetanansis. Mais le plus important et bien le plus fréquemment rencontré chez l'homme c'est le cryptosporisme. C'est le premier. Généralement c'est le coccidies intestinales, il entraîne, il touche le tube digestif, les cellules intestinales de l'homme, et il provoque chez l'homme une diarrhée, donc le signe, le signe le plus fréquent, c'est une diarrhée. Donc quand le médecin il voit un malade par exemple avec une diarrhée, généralement la diarrhée elle est due à une bactérie, mais lorsque la diarrhée ne disparaît pas, lorsque le médecin il vit dans les endroits, là on doit penser à une parasitose. Et parmi ces parasitoses il y a les coccidioses. Surtout la dernière fois des amèles, des amèles aussi, des amèles aussi. Et les coccidioses aussi. Généralement le diagnostic se fait par la maison d'évidence du parasite, ou bien d'une partie du parasite, au niveau du sel. D'accord ? C'est clair. Généralement les coccidioses ont une reproduction sexuée au niveau de l'intestin de l'homme, et la transmission se fait généralement par voie orale, par par l'ingestion des eaux au cystes éliminées dans les sels qui contaminent les différentes alimentations, l'alimentation et l'eau. Sauf pour le circocystis, là la contamination se fait par l'ingestion de la viande. Donc les trois premiers, la contamination se fait par l'ingestion des eaux au cystes contenus dans l'alimentation, souillis par les oeufs. Alors que pour le circocystis, la contamination se fait par la consommation de la viande. Donc nous allons voir ensemble comment la contamination se fait. On commence par le premier parasite, le cryptosporéum. Comme je vous avais dit, donc c'est le parasite le plus fréquemment rencontré chez l'homme, parmi les coccidioses des plaies le plus rencontrés chez l'homme, c'est le cryptosporéum. Donc toujours c'est un protozoaire, mais là c'est un protozoaire intracellulaire, donc le développement se fait à l'intérieur de la cellule. C'est pas comme les aliments, c'est pas comme les flageurés. Là, le cryptosporéum, la multiplication et le développement du parasite se fait à l'intérieur de la cellule, donc appartenant à la classe des coccidés. Généralement, là, comme je vous avais dit, il touche les entérocytes, les cellules intestinales, et il provoque des diarrhées qui peuvent être sévères et prolongées, surtout chez les patients fragilisés. On parle des deux extrêmes, ça veut dire les sujets âgés, les nouveaux-nés, il y a les enfants, les petits-enfants, et il y a aussi les autres sujets fragilisés, à savoir les immunodéprimés. Les immunodéprimés, ça veut dire les VIH, qui sont sous antécancéreux, donc sous chino-thérapie. Là, on parle de patients fragilisés. Alors, généralement, la transmission se fait par les animaux, donc ce qui souligne l'importance de ces parasitoses, surtout dans les collectivités. Donc, par exemple, là, la dernière pandémie qui a été signalée dans une région aux États-Unis, donc là où, en 1993, on a trouvé 400 000 personnes touchées par cryptosporidium. Donc, c'est un chiffre assez important, parce que là, la propagation de cette parasitose est faite par les aliments et l'eau. Donc, l'eau, vous imaginez, par exemple, les contaminations d'une source d'eau par ce parasite. Là, il y aura une contamination importante. Toujours dans les cours de parasitologie, les cours de parasitologie qui fait un dérange, on donne la production. Ensuite, on passe à l'épidémiologie, la taxonomie, donc ça veut dire la classification du parasite. Ensuite, on passe à la morphologie du parasite, la description morphologique du parasite. Ensuite, on passe au cycle, cycle évolutif du parasite et mode de contamination, la clinique. Ensuite, on passe au diagnostic biologique, qui est très important. Le but, c'est de savoir comment on suit le diagnostic biologique de ces différents parasites. Donc, ensuite, on passe au traitement et à la prévention. Donc, pour la taxonomie, toujours, on est dans l'embranchement des apicomplexes, la classe des sporozoaires, la sous-classe des coccidies, l'ordre des zoococidies, la famille des cryptosporidies, le genre cryptosporidium. Il y a plusieurs espèces à l'intérieur de ce genre, le genre cryptosporidium. À l'intérieur de ce genre, il y a une vingtaine d'espèces. Mais généralement, là, le plus important, il y a deux espèces qui touchent essentiellement l'homme. Il y a le cryptosporidium hominis, anciennement appelé cryptosporidium par rapport au génotype 1. C'est par rapport au génotypage, parce que là, toute la biologie évolue avec la biologie moléculaire. Donc, on retrouve des espèces, de nouvelles espèces quotidiennement. Là, donc, on évolue rapidement avec la biologie moléculaire. Donc, cryptosporidium par rapport au génotype 1, donc qui est exclusivement humain. La deuxième espèce, c'est cryptosporidium par rapport au génotype 2, donc qui parasite généralement les mammifères et les oeufs. Donc, les mammifères, par exemple, c'est un parasite qu'on retrouve chez les deux vertéaires. Il y a les autres espèces, mais elles sont moins fréquentes. Donc, exceptionnelles, par exemple, cryptosporidium canis, cryptosporidium phyllis. Donc, il y a les différentes autres espèces. En face à la morphologie de cryptosporidium. Donc, au commencement, on commence toujours par le microscope optique. Donc, on observe, par exemple, au microscope optique. Moi, le prélèvement maintenant, je vous fais au microscope optique. Qu'est-ce que l'on fait au niveau de notre laboratoire de parasitologie du GH1 ? Généralement, on fait le diagnostic des différentes parasitases. On commence par l'examen direct au microscope optique. Généralement, qu'est-ce qu'on va observer au microscope optique ? On observe les oocystes. Les oocystes, donc, c'est les formes infestantes. Les oocystes, donc, c'est les formes infestantes. Les oocystes, les formes infestantes, les formes qui infestent l'ordre. Donc, la forme infestante, c'est l'oocyst. C'est l'oocyst qui mesure de 4 à 6 micrometres. 4 à 6 micrometres, donc, c'est assez peu. Je pense que le chifo est là, je sais pas où je suis là, la taille peut être les différents parasitais. Parce qu'il y a les parasites. Là, on se voit, le chifo est là. Il faut savoir que les masses, les globules rouges, la taille est rare généralement, elle est de 8 micrometres. Donc, on compare avec les parasites avec les masses. Est-ce qu'elle a les masses, c'est réel ou la crème de les masses ? Donc maintenant on va faire de 4 à 6 microns. Je ne sais pas si je le fais, on va faire de différentes masses. Maintenant on va faire de 4 à 6 microns, donc c'est assez petit, mais plus petit que l'hémassé. La forme interne qu'il faut ouvrir, sphérique, avec une double paroi. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on observe ? On observe des sporozoïdes. Comme vous voyez, là il y a 4 sporozoïdes et un corps résiduel qui est visible au microscope optique. Mais lorsqu'on observe au microscope électronique, malheureusement on a maintenant des microscopes électroniques au niveau de notre laboratoire. Mais lorsqu'il y a une performance, on peut observer au microscope électronique. Là, on peut observer les micronèmes, les reptries, les granules denses et les connuies. Donc ce qui constitue le complexe apécal. Le complexe apécal, il est impliqué dans l'invasion des cellules optiques. Il y a le parasite là, il y a le particulier. Le complexe apécal c'est le complexe apécal. Allez, ici les armes apécal. Les armes apécal qui permettent des parasites, l'invasion des cellules intestinales. D'accord ? Je vais vous donner des choses... Je vais vous donner des choses à faire. Vous faites bien, je vais vous donner des choses à faire. Je vais vous donner des choses à faire. Je vais vous donner des choses à faire. C'est clair ! Très bien, on va avancer. Si j'avance rapidement, je vais ralentir. Si je n'avance pas rapidement, je vais ralentir. Si je n'avance pas rapidement, je vais vous donner des choses à faire. Il faut mettre la mouche absorbée sur vous. Si vous avez des gustants, n'hésitez pas. Très bien, je ne me suis pas présent. Si le docteur m'a écouté, j'ai l'assistant en parasitologie. Je suis votre chargé de module de parasitologie. Il n'est pas nécessaire. On va m'enlève, au bout d'énergie. Alors, on va avancer. Le mode de contamination, le mode de contamination de l'homme. Comment l'homme se contamine ? Un équifère, l'homme, il est touché par cette parasitose. Ce qui fait ? Donc la parasitozérie n'est pas méchante, tout le monde peut être touché par sa parasitozérie. Par exemple, dans la salle, comme des groupes statistiques, à New York, 50% n'ont pas méchante. Et la personne, parce qu'elle n'est pas méchante, surtout pour résumer l'organisation. Donc, comment l'ombre se contamine ? Généralement, elle se contamine par la consommation de l'eau souillée par un fort infestant, ou bien la transmission se fait par les aliments souillés, à savoir le lait, le jus, les fruits, les salades, les crues de vie, donc tous les crues, les crues de vie, ça veut dire que je les mange, les salades, que je les consommais, le métaillement. Maintenant, il y a un risque d'être contaminé par cette parasitozérie. Il y a la consommation et la contamination directe. Là, l'ombre peut être contaminée directement par la transmission interhumaine de l'ombre à l'ombre, et généralement, elle est fréquente dans les collectivités, surtout les crèches chez les petits-enfants, parce qu'ils mèchent les jouets, ils mèchent la terre, donc la contamination est très fréquente. Et il y a aussi des observations chez les nouveau-nés qui sont touchés par des mères infectées. Probablement, l'infection se fait au moment de l'accouchement, parce que là, un enfant, un nouveau-né, on se retrouve chez les cryptosporinium, donc un nouveau-né âgé de 3 à 4 jours. Donc là, la contamination probablement a été faite au cours de l'accouchement. Et la contamination par les mains salades. Qu'est-ce que j'ai constaté dans les deux dernières années de l'accouchement, c'est qu'avant la COVID, ils ont appris les parasites et les infestinants qui ont appris. Après la COVID, ils ont appris. C'est rare, sinon on a appris une seule paroi. C'est grâce à la COVID, parce qu'il y a des gens qui ont appris beaucoup dans la COVID, l'accouchement des avantages, parmi ces avantages, la disparition des parasites intestinales. Parce qu'une nœudse, on a eu ce que j'ai dit, c'est ça. Mais dernièrement, on a eu le droit, c'est ça. Parce qu'une nœudse, on a eu le droit, c'est ça. Parce qu'une nœudse, on a eu le droit, c'est ça. Oui. Le problème de la forme infestante et la forme infestante ? Non, ce n'est pas la même chose. La forme infestante est différente. Que le parasite a de la forme infestante. Donc là, on fait en mesure. Chaque parasite a de la forme infestante. Là, la forme infestante, c'est l'eau aussi. Par exemple, il y a une photo de l'eau. Pour autre chose, très bien. Que le parasite a de la forme infestante. Chaque parasite a de la forme infestante. C'est très important de savoir la forme infestante. Parce que, moi, je vois Thomas comme des médecins. Là, c'est une taffour. Je n'imagine que le parasite là-là. Je n'imagine que le microbe, la bactérie. Là, c'est une taffour. Je n'imagine que le microbe. Je n'imagine que le microbe. Donc, moi, vous, médecin, vous le par exemple, il faut faire ça en substance. D'accord ? Il y a la transmission zonétique. Zonétique, c'est surtout pour les formes parasitaires. C'est pour les parasites. C'est pour les parasites, le cryptosporidium parlande. Qui est d'origine animale. Là, la cryptosporidium peut circuler de l'animal à l'angle. Généralement, elle est fréquente chez les vitérinaires et chez les éleveurs. Donc, quand on fait une enquête, j'ai comme un malade. Vous faites l'enquête. Par exemple, vous dites le malade. Est-ce que vous travaillez ? Est-ce que vous avez des animaux au niveau de l'avion ? Là, ça vous aurait envie. Ça vous aurait envie de dire tel ou tel malade. Et il y a la contamination indirecte par les formes zonotiques, par le toucher de l'eau souillie ou bien les aliments souillis. Il y a les infections croisées entre l'homme et les animaux. à savoir les différents animaux, le veau, le porc et le manteau. Alors, pour les caractéristiques biologiques des zoocytes favorisant la transmission, ce qui favorise la transmission de cette parasitose. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent favoriser la transmission de cette parasitose. Le premier facteur, c'est la petite taille des zoocytes qui leur permet de prendre un certain dispositif de filtration. Il y a aussi la taille des zoocytes, les formes à l'extérieur. Il faut tout. Il les filtre. Par exemple, si on utilise des filtres d'eau au niveau de notre maison, les zoocytes d'eau, il faut tout. Parce que la taille des zoocytes a l'extérieur. D'accord ? Petite taille. Le deuxième caractère, c'est leur caractère pourru lors de leur émission. Donc, ils sont contaminés directement lors de l'émission. Ça veut dire le malade. Quand ils éliminent les zoocytes, les zoocytes d'eau sont contaminants. C'est des formes à l'extérieur. Mais là, la transmission, Monsieur Farchi, le même malade, vous voyez que je n'ai jamais contaminé là. Parce qu'ils éliminent les formes à l'extérieur. D'accord ? Et là, le deuxième caractère. Le troisième caractère, c'est leur résistance au plant. C'est le chyp, le chyp, le chyp, le chyp, le chyp. Le chyp, le chyp, le chyp, le chyp, le chyp, le chyp. Le quatrième caractère, c'est leur résistance dans l'environnement. Généralement, les zéocystes résistent pendant plusieurs mois dans des conditions qui peuvent résister pendant 10 mois. C'est ce qui favorise leur contamination et leur propagation. Et aussi, il va faire une dose d'infection. Une petite dose, un seul, par exemple un kyste. Un zéocyste peut infecter la route. Et il y a aussi l'important réservoir animal, ce qui est incontrôlable. On ne peut pas contrôler les animaux. Donc là, c'est un réservoir incontrôlable. Et aussi la contamination massive de l'environnement. Et l'environnement peut être touché par cette parasite. C'est clair. Le cycle évolutif. Comment le cycle ou bien le parasite évolue dans le corps de l'homme. Généralement... Généralement, l'homme se contamine par le vaporat. Un ingérent des zéocystes. Arrivé au niveau de l'estomac. Donc, les zéocystes vont se disonkystir. Ils vont libérer les sporozoïdes. Les sporozoïdes vont pénétrer à l'intérieur des cellules intestinales de l'homme. Ils vont se transformer en trophozoïdes. Les trophozoïdes, elles vont se multiplier à l'intérieur des cellules intestinales. Et ils vont donner des mérosoïdes de première génération. Bien de mérosoïdes type 1. Ensuite, l'arrivée en maturité des mérosoïdes. Une seule cellule intestinale contient 8 mérosoïdes de type 1. Cette cellule est appelée chisante. Cette chisante va s'éclater et libérer les mérosoïdes de type 1. Qui vont infecter les cellules intestinales. Et en infectant les cellules intestinales, elles vont se transformer en trophozoïdes. Ensuite, ces trophozoïdes vont se multiplier. Ils vont se donner des mérosoïdes de type 2. Ces mérosoïdes de type 2 arrivent à maturité. Ils vont s'éclater. La cellule va s'éclater. Elle va libérer les mérosoïdes de type 2. Qui vont se transformer en gamétocytes. Les gamétocytes. Il y a les magamétocytes mâles. Et il y a les gamétocytes femelles. Les microgamétocytes mâles. Et les macrogamétocytes femelles. Après fécondation des macrogamétocytes femelles. Dans les microgamétocytes mâles. Il y aura formation d'un œuf. Qui est le zygote. Le zygote. Il va se transformer en deux types d'oocyste. Il y a l'oocyste à paroi épaisse. Qui va être éliminé dans le milieu extérieur. Avec une selle. Et il y a l'oocyste à paroi mince. Qui va contaminer l'homme. Au niveau de l'intestin. Donc il y aura une autocontamination. Et le cycle recommence. L'oocyste à paroi mince. Il est responsable de l'autocontamination de l'homme. C'est clair le cycle. Qu'est-ce que vous ? L'oocyste est contaminé. Et il est sporulé. Il est contaminé. Et il est sporulé. Il est contaminé. Oui. J'ai déjà donné un point très important. Le point n'a pas. Parce que les autres par exemple. L'oocyste il n'est pas sporulé. Mais dans notre cas. L'oocyste il est sporulé. Ça veut dire venir. L'oocyste il contient. Il contient. Il contient. Il contient les sporosobitamétaires. Et les sporulés. Donc il est infectant. L'oocyste il est sporulé. A délimination dans le milieu externe. Et le cycle recommence. D'accord. C'est clair pour le cycle. Cliniquement. Cliniquement comment elle se manifeste. La cryptosporidiose. Généralement. La cryptosporidiose. La manifestation clinique. De la cryptosporidiose. Différent. Selon le terrain. Chez l'immunocompétent. Là. Normalement il n'y aura pas. Un grand problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Là. Normalement. L'incubation. Elle dure. Une heure trois jours. A deux jours. Généralement. On se traduit par. Des diarrhées. Des douleurs abdominales. Des fièbres. Parfois. Des céphalées. Des myalgées. Mais généralement. ces manifestations cliniques disparaissent au bout de 15 jours. Elle a dit une période de diarrhée, au bout de 15 jours, elle va se résolue rapidement et spontanément. Mais cette parasitose, chez l'enfant, la diarrhée peut être chronique. Elle est responsable de retard de croissance et une déshydratation, une malnutrition, généralement, dans ces différentes complications. D'accord ? Chez l'immunodéprémie, ce qui est le problème de cette parasitose. La parasitose, elle est, c'est un problème chez les immunodéprémés. Donc, généralement, l'immunodépression confère trois particularités à cette parasitose, à la cryptosporidiose. Le premier caractère, c'est la sévérité, la chronicité et, généralement, l'apparition des complications. Les complications, c'est la cryptosporidiose chique, les immunodéprémés, c'est, généralement, la déshydratation, un peu plus, l'insuffisance rénale, généralement, elle est fonctionnelle, et l'acidose métabolique, et l'hypocalimie, et la malabsorption. Donc là, ce sont les complications de la cryptosporidise. Et aussi, si on ne traite pas le malade, là, il y aura une extension de la parasitose vers les voies billières, ce qui est responsable de la cholangite sclérosante. C'est une complication assez grave. Et aussi, on peut retrouver la polycystite, la sténose papillaire au niveau du foie, là, lorsque le cilicap, le taux de cilicap est inférieur à 50. Mais aussi, il y aura une atteinte d'éprouvant, donc de l'arbre aérien, généralement, associée avec d'autres atteintes ou bien d'autres micro-organisées. Rarement, on peut retrouver d'autres localisations, à savoir les localisations sunusiennes, les localisations hépatiques, pancréatiques, gastriques, oesophagiennes ou bien appendiculiennes. Le diagnostic biologique de la cryptosporidiose, comment on fait le diagnostic au niveau du laboratoire ? Généralement, le diagnostic se fait par la mise en évidence des oscistes au niveau du sel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le médecin qui suspecte d'un malade, de l'internet, il va suspecter un cryptosporidiol, il va orienter le malade vers le biologiste en écrivant, par exemple, une recherche de faire, s'exprimer, une parasitologie du sel. Et là, en effectuant l'examen parasitologique du sel, on va retrouver les oscistes au niveau du sel. Donc, c'est ça, le diagnostic biologique positif. Donc, alors, les oscistes, on retrouve au niveau du sel. Et aussi, on peut faire l'identification au niveau de la bile ou bien le LBA, la bile, la forme. la visicule biliaire, qu'est-ce qu'elle secrète la visicule biliaire ? Elle secrète la bile, l'équilibre. Et le LBA, attention. Le LBA, c'est le liquide bronchio-alvéoleur. Bronchio-alvéoleur, donc c'est au niveau du poids. Là, aussi, on peut retrouver aussi le parasite au niveau des sécrétions duodénales. Donc, généralement, le parasite, à l'exemple d'Irop, on retrouve un parasite qui sont arrondés, effrigeants, mais il ne faut pas les confonder avec le blastocystis et le levure. Mais, le diagnostic du sel, il suffit après prolongation de sel et de prélèvement par une prolongation de zélésion modifiée. Donc, généralement, comment on fait la coloration par la coloration de zélésion modifiée ? Donc, généralement, on recouvre les larmes fixes, les larmes par le méthanol. C'est un protocole qu'on suit au niveau de notre laboratoire. Même au niveau de notre laboratoire, on fait cette coloration. La coloration de zélésion, c'est spécifique pour coxynes. Elle colore surtout le coxynes. Généralement, on fixe les larmes par le méthanol. Ensuite, on fait une coloration par la fuchine phénique pendant une heure. Ensuite, on graisse à l'eau de robinie. Ensuite, on fait une différenciation dans une solution d'acide suffirée pendant quelques minutes, pendant 20 secondes. Ensuite, on fait une contre-coloration par le verre de marakite à 5% pendant 8 minutes. on graisse à l'eau de robinie et on observe au microscope en objectifissant qu'est-ce qu'on observe ? On observe les eaux au système. La coloration de zélésion est-ce qu'ils sont colorés en rose ou bien en rouge rose fuchsia sur un fond vert. On a fait le micro à l'aïe avec beaucoup de choses. On voit normalement le fond, il est vert. le parasite est rose rouge et rose fuchsia rouge. Elle a fait les fuchsia de la terre. Rose fuchsia, je sais, même moi, je ne connais pas. Je n'ai jamais les filles à la fuchsia. Donc, rose fuchsia jusqu'à la rouge. C'est une coloration des parasites par la coloration de zélésion. On peut aussi faire le délucine de l'hyptosporideur par l'IFT. L'IFT, c'est l'huminofluorescence directe par l'utilisation des anticorps non éclos. On peut aussi faire le diagnostic par l'anapate. L'anapate, c'est amphidicoules au niveau des biopsies intestinales. On fait les biopsies intestinales. Qu'est-ce qu'on va observer ? On va observer le parasite en ultrassillule. Il y a aussi actuellement un diagnostic par la biologie moléculaire et bien par la piscine. Donc, c'est généralement l'amplification d'une région du gène pour la sous-unité de l'ARN ribosomale, donc généralement de l'ARN R18S qui est spécifique de cryptosporideur. Donc, on fait le diagnostic par la piscine. Il y a l'institut par Fert-Lagy qui fait ça, qui fait le diagnostic par la piscine. Et la piscine permet de différencier les différentes dispenses. Au microscope optique, on ne peut pas faire la différence entre les différentes dispenses, sauf par la biologie molécule. Il y a aussi le diagnostic sérologique, c'est surtout par les différentes techniques sérologiques. Il y a l'immunofluorescence indirecte, il y a l'ISAR, il y a le Western Blood. Et ces différentes techniques sérologiques ont un intérêt pour des enquêtes épidémiologiques. l'ISAR, c'est l'IFP, c'est l'Uminofluorescence, donc c'est une image de leptosporidium par l'ISAR. Il y a l'IFP, l'IMINofluorescence, 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 de la paroi du parasite. Le traitement. Généralement, il n'y a pas vraiment une molécule efficace entre le cryptosporidium, mais on doit régler le malade parce qu'il y a des molécules qui ont donné des efficacités plus ou moins importantes. Donc, surtout, chez les malades VIH, le traitement antérytroviral, la multithérapie antérytroviral permet de la reconstitution immunitaire. Actuellement, les VIH chez les patients de VIH sont critiquables à la traitement antérytroviral qui donne des résultats assez importants et il y aura une reconstitution de l'immunité de ces patients et, généralement, cette reconstitution va aboutir à une disparition de cette parasite. Mais, il y a certains qui sont efficaces contre cette parasitose. Donc, c'est la parasitose qui persiste. On peut donner la paramamousine à une posologie de 2 grammes par jour. On peut donner aussi l'azithromicine à une posologie de 700 mg par jour. On peut donner la nitazoxanide à une posologie de 2 grammes par jour. et un traitement symptomatique donc des antidéalismes, reconstitution de la déshydratation, donc il faut un remblessage et ainsi de suite. Chez les minocompétents, la législation se compagne, donc ce n'est pas la peine de le traiter. La profilaxe. la prévention individuelle, donc en cas de séjour prolongé dans des conditions précaires, par exemple, par exemple, par exemple, vous faites une sortie dans une région là où il y a dans les conditions qui ne sont pas aussi favorables, donc la désinfection chimique à base de chlore et des ions argentiques est probablement inefficace, donc ce n'est pas la peine de compter sur le clore, l'autre jour. Donc seule la filtration sur résine penta-éodée, la filtration sur les filtres visuels, donc les résines penta-éodées, est insuffisante pour supprimer le pouvoir infectieux de ces parasitoses, parce que l'empla est inférieur à 5 micromètres. Mais l'utilisation des filtres de céramique de porosité inférieure à 0,2 micromètres est une option assez importante, les filtres à l'eau, donc à l'eau n'est sans efficace entre les oscistes de crie-poste pour la prévention collective, c'est l'optimisation de la chaîne de traitement et de distribution de l'eau, la maîtrise des rejets des stations d'opération, les eaux résiduelles, ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a une laisse le sri ou les gulnats, surtout les salades, surtout les crédités, les eaux usées, c'est-à-dire ils font des réagérations des salades, des crédités par les eaux usées, qu'il y a des eaux d'éthi, on va fermer le cycle de cette parasitose, les eaux usées, il est muni avec les sels de l'eau, des eaux usées, un âgé de l'eau, d'un agriculteur, il va éréner ses plantes par les eaux usées, là, il y aura une transmission de cette parasitose à l'eau, et il y aura une compréhension, donc là, ce qui fait le risque de cette parasitose. Mise en place des périmètres de protection autour des ressources, surtout les ressources de l'eau. Les procédures chimiques d'inactivation et de la physique d'inactivation des eaux usées. Donc, il faut une température supérieure à 62 degrés, ou bien pendant 10 minutes, ou bien une température supérieure à 64 minutes pendant 5 minutes, ou bien d'un coup à la masse de l'électricité. La conjugation en 275 comme une heure, la dissipation à deux, peuvent éliminer bien à 8 ou 6 de cryptosporium. Il y a une procédure d'inactivation chimique. Il y a le formule à 10%, l'ammoniaque du gazole, le pyroxyde, l'hydrogène et l'azote. Donc là, c'est des produits chimiques qui peuvent éliminer les eaux usées de cryptosporium. Le deuxième paradis, le premier, qui est le plus important, le reste, mais ils ne sont pas assez fréquents, mais on peut les retrouver. le deuxième, c'est le plus important. Le deuxième, c'est l'isospora bif. Donc, l'isospora, c'est une anthroporance, ce n'est pas une anthroposolance, elle est et elle touche seulement là, ça veut dire que c'est le seul réservoir, généralement de localisation intestinale, elle est fréquente dans le monde entier, c'est comme la cryptosporium, elle est fréquente chez les immunos déprimés, elle est fréquente chez les immunos déprimés. La classification, c'est à peu près la même chose, sauf qu'elle appartient à la famille des éméridées, le genre ésospora, il y a une seule espèce qui touche, donc c'est l'isospora bine. La morphologie du parasite, donc c'est un grand parasite, leocyste, de forme elliptique, de 20 micro-mètre, comme vous voyez, à part d'où l'is, à l'intérieur de l'oocyste, il y a deux sporocystes qui contiennent chacun quatre sporozoïdes. C'est un sporoocyste, c'est un l'oocyste qui est à nous, ou c'est un l'autre sporoocyste, et à l'intérieur, il y a quatre, c'est le sporozoïde. Donc l'oocyste contient deux sporoocystes qui contiennent chacun quatre sporozoïdes. La faille est assez grande, et les oocystes sont éliminés, non sporoïdes. Il y a une équipe qui sont éliminés, elles ne sont pas sporoïdes. Ensuite, après 24 heures, ils seront sporoïdes. Donc, les oocystes à l'élimination, ils ne sont pas infaçables. à l'élimination. À l'ombre, les images réelles de l'oocyste d'isosporoabie. La contamination se fait par voie orale, donc la transmission orophicale, uniquement par les aliments souillis et les eaux souillies. Il n'y a pas d'auto-infestation parce que les oocystes ne sont pas sporoïdes à l'élimination. Le cycle évolutif, c'est à peu près la même chose. il se contamine par voie orale, à l'élimination et les oocystes. Les oocystes vont pénétrer à l'intérieur du sujet intestinal et vont se multiplier. Ils vont donner des myrosoïdes de première génération. Ensuite, des myrosoïdes de deuxième génération qui vont donner des caractocytes malafimèles. Après, les fibres et les oocystes qui vont être éliminés dans le milieu extérieur, non sporoïlés. On a l'ex. On a des oocystes de première génération. Les myrosoïdes de première génération. Ensuite, les myrosoïdes de deuxième génération. Ils vont donner des gamétocytes mal et femelles. Après fécondation, ils vont donner des zygotes qui vont être éliminés dans le milieu extérieur. Ils se forment un oocyste non sporoïl qui va être sporoïl au bout de 24 heures si les conditions ne sont pas vantes. Cliniquement, c'est à peu près aussi la même chose. Chez l'immunocompétent, il n'y a pas de problème. Mais parfois, on peut retrouver des nausées, des vomissements. Mais chez l'immunodéprimé, surtout le VIH positif, on peut retrouver des diarrhées. Ce qui fit la gravité de cette maladie chez les immunodéprimés, si les diarrhées avec le syndrome de malabsorption, la déshydratation, l'évolution vers la chronicité et les localisations extra-digestives sont exceptionnelles, mais ça existe. Le diagnostic biologique se fait par la misogénèse du bâton au niveau du sel, donc par l'examen direct, ou bien après la concentration, la technique de concentration des sels, la plus fréquente, c'est la technique de Ritchie ou bien la technique de Bailanger, mais aussi on doit colorer les sels par la technique de Zemmerson modifiée. Là, c'est des images réelles des os pour la BD à l'examen direct. Le traitement, généralement, chez les immunocompétents, c'est c'est un problème on ne traite pas, mais on peut donner ces signes qui sont importants, on peut donner la trimitroprim, le sulfamitaxazone, le cotrimoxazone, ou bien le black trim, et chez les immunodéprimés, on donne le cotrimoxazone, le black trim, 4 comprimés pendant 14 jours, par jour pendant 14 jours. Ensuite, après 14e jour, on fait la moitié de la dose. En cas d'intolérance au bac trim, on donne le 5-nitro-imivazone, ou bien le mitronidazone. Là, la troisième coccidie, c'est cyclospora caïtonensis. La cyclosporose est une parasitose immergente, encore mal connue, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de connaissances sur la cyclosporose, mais généralement, elle est fréquente chez l'homme, chez les animaux, donc c'est une zone qui donne généralement des troubles digestifs qui sont assez importants chez les immunodéprimés. Donc, toujours, la classification c'est à peu près la même chose, sauf qu'elle appartient à la famille des émeridies, le genre cryptcyclospora l'espèce caïtonensis. Cyclospora caïtonensis. La morphologie, généralement, les zoocystes non-sporulus dans les selles qui mesurent de 8 à 10 micromètres, donc c'est assez grand que les zoocystes de cryptosporidium qui donnent une autofluorescence bleue parce qu'on ajoute le colorant et généralement, on va avoir une hypes double lisse à l'extérieur renfermant à l'intérieur des structures vert-mâtre. C'est le moriou. généralement, la contamination se fait par la ingestion des fruits suivis. Le cycle évolatif c'est à peu prix la même chose, c'est comme le cycle de cryptosporidium, sauf que les zoocystes ne sont pas sporeux, qui m'ont des zoosporins. Cliniquement, c'est à peu la même chose. Il y aura des diarrhées, une syndrome de malabsorption, des troubles digestifs, des selles sanglantes chez les immunodéprimés, surtout le VIH positif. Et lorsqu'on traite pas le malin, il y aura une déshydratation, une perte de poids, une déshydratation. Et on peut aussi retrouver une localisation extra-intestinale au niveau des voies biliaires et possibles. Le diagnostic se fait par le réseau des zoocystes au niveau du sel. Après, la coloration des zoocystes a, la coloration des aînés sont modifiées. On observe les zoocystes qui sont en couleur rose, fiches, et lorsqu'on fait la coloration par le film safranine, on retrouve une fluorescence violée sur la borne ultra-veille. On peut réaliser une fluorination au niveau du laboratoire au bout de 5 à 1 jour dans une température qui est représentée de 32 degrés en ajoutant le décromate. Elle permet de voir les zoocystes sporouis, donc, qui contiennent deux sporocistes, qui contiennent chacun deux sporocistes. c'est clair, on a les zoocystes de cyclosporaires, il contient deux sporocistes qui contiennent chacun quatre sporosmiques. Là, c'est un noocyste sporouis. Voilà, là, c'est un noocyste sporouis. D'accord. Le traitement, c'est généralement le trimitoprime plus sulfabitaxazone, c'est le bactrine, ou bien la tétracycline plus l'acide folie. La bactrine oxydie, c'est cercoscistice hoministe, mais ce n'est pas le dernier parasite qui est fait. Donc, c'est une maladie parasitaire transmise par la consommation de la viande, ce n'est pas comme les autres trois premières. Les trois premières, c'est la consommation des aliments sujets. Non, non, c'est la consommation de la viande qui contient les cercoscistices. Donc, c'est des quiches musculaires contenées dans la viande au niveau de la viande des aliments hermènes. Elle peut être due à des espèces. Il y a le cercoscistice mauvais hoministe, donc, déclenché les douanes, ou bien le cercoscistice suivi hoministe qui est un par exemple dépendant. Généralement, la multiplication, elle est sexuelle chez l'homme ou à l'administration de l'homme alors qu'elle est asexuelle chez le pauvre ou bien le bœuf qui, comme autre, chez lui, les quiches au niveau de ses muscules, ça veut dire au niveau de la viande de ses aliments. Donc, l'homme se contamine par ingestion de la viande souillie. Donc, toujours la même que la signification. La famille des cercoscistiques, le genre cercoscistice, des espèces, il y a des espèces, cercoscistice, bovi hoministe et cercoscistice, sui hoministe. Donc, la morphologie, les zoocystes, généralement, ils ont une taille de 30 micromètres qui contient deux sporocystes, qui contient deux sporocystes. Généralement, on ne retrouve pas les sporocystes, donc, chaque sporocyste contient quatre sporozoïdes. Donc, la paroi, elle est immense avec quatre sporozoïdes à l'intérieur. Le cycle évolutif, généralement, l'homme, c'est à peu près le même cycle évolutif, sauf que l'homme se contamine par l'ingestion des zoocystes, des kystes, de circocystes contenus dans l'avion d'animal et le cycle asexuel se fait chez l'homme. Il va éliminer les zoocystes ou les vauticènes qui vont être dispersés dans la nature sur l'homme. Donc, l'animal va se contaminer en consommant de l'homme qui contient les zoocystes et les sporocystes. arriver au niveau de l'estomac des animaux, donc les sporozoïdes vont gagner les muscles, ils vont se multiplier, ils vont donner des myrosoïdes, ils vont donner des kystes de circocystes et l'homme se contamine en ingérant ces kystes. Donc là, c'est le cycle de circocystes. Donc là, le mode de contamination, c'est la consommation de la viande. Cliniquement, il n'y a pas de cycle clinique chez les immunocompétents, mais chez les immunodéprimés, on peut retrouver des diagèmes. Le diagnostic se fait par la maison d'évidence du parasite au niveau du sel. Généralement, on retrouve la forme sporocyste, isolée ou bien groupée en deux. Donc, il ne faut pas les confondre avec les kystes de GA. Donc là, on voit deux sporocystes groupée. Donc, c'est un noocyste de... Il n'est pas infestant. Parce que la forme infestante, c'est le kyste retrouvé chez l'aliment, dans la viande, dans l'aliment. Le traitement, généralement, il n'y a pas de problème chez les immunocompétents, mais chez les immunodéprimés, on donne une bactérie, mais il y a un risque de précipit. L'autre parasitose opportuniste chez les immunodéprimés, c'est la microsporidiose. Donc, les microsporidés sont des eucariotes dépourvées de mitochondries, il n'y a pas de mitochondries, il y a plus de mille espèces, mais les plus fréquemment rencontrées les principales espèces originaux, il y a l'antirocytosone bionocie et il y a l'ancéphalotosone intestinaliste et l'ancéphalotosone hylène. Donc, il y a trois espèces qui continuent, mais on retrouve des centaines d'espèces. Le site parasitaire de microsporidium, généralement, ce paragène a été retrouvé dans les cellules intestinales, avec une phase mirogonique et une phase sporogonique, donc c'est la phase sexuelle, pas sexuelle et la phase sexuelle, conduisant à la formation des sports dont la taille est comprise entre 1 et 3 micromètres, donc c'est des petits sports qui sont éliminés dans les sels ou les urines et ils sont dissimulés dans le milieu extérieur, donc le cycle recommence au niveau de là. Le mode de contamination se fait généralement par voire digestible, et cliniquement, généralement, à des troubles digestifs, des troubles hydroélectrolytiques, plus stiatorées, une malabsorption, surtout chez des immunodéprimés, des diarrhées qui évoluent vers la chronicité et la cachite. Généralement, pour l'espèce intestinaliste, on observe une dissémination par voie hématogène qui peuvent toucher les reins et les poumons. Le diagnostic biologique se fait par la mise en évidence du sport au niveau du sel ou bien du prélève nerveux biologique, par la technique de coloration, il y a deux techniques de coloration, il y a l'utilisation d'un composé fluorescente qui est l'Uvitex de B, colorant spécifiquement la paroi des sports comme vous voyez dans l'image en haut. On a cette coloration qui a donc une fluorescence de la paroi. La deuxième coloration, c'est le tricran qui colore les sports en rose fuchsia mais le micro-structeur biologique ne permet pas de faire la différence entre les différentes espèces. Donc, généralement, l'identification des espèces se fait mal biologiques novitulaires bien du microscope électronique. Le traitement, généralement, c'est pourquoi on va faire le diagnostic de traitement qui est différent selon l'espèce. Pour l'espèce glancéphalothosone, là, on donne l'albendazone. Pour l'espèce glancérosytosone bionosée, donc là, on donne la fumagiline qui est efficace. Donc, le traitement est différent. la prévention, c'est les règles hygiéno-dédétiques. Le dernier parasite opportuniste du tube digestif, c'est le blastocystis. Le blastocystis hominis, généralement, il est commensal du tube digestif, mais il peut devenir pathogène, surtout chez les immunodéprins. Donc, généralement, la morphologie, on retrouve les quatre formes, généralement, le parasital, il se présente, ces quatre formes. Il y a la forme vacuolaire, la forme granulaire, comme tu as fait les images, il y a la forme kystique, il y a la forme amébouide, la forme amébouide. Donc, on peut retrouver les quatre formes. Donc, généralement, la taille de ces formes est de 10 à 60 micromètres. Généralement, le cycle n'est pas connu. La répartition géographique cosmopolite touche le monde d'antique. Là, on se contamine par voie orale. Chez les immunocompétents, il n'y a pas de problème, mais chez les immunodéprimés, on peut retrouver des diarrhées, parfois syvères. Et voilà, le diagnostic se fait par l'examen parasitologique du sel. On voit des formes qui est maintenant les formes vacuées. Le traitement, c'est le ultronidazole et le bactérien chez les immunodéprimés. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.